Observe les nombres ci-dessous, range-les dans l'ordre croissant. Alors, on nous dit d'observer les nombres ci-dessous, ça, c'était pas très utile, puisque si on doit les ranger dans l'ordre croissant, évidemment, ça veut dire qu'il faut d'abord les regarder. Alors, quand même, c'est pas si évident de les ranger comme ça, parce que, tu vois, on a des nombres de natures différentes, on a des fractions, on a des nombres décimaux, on a des nombres positifs, des nombres négatifs, et puis on a même celui-là, la 2 plus 1 huitième, qui est donnée d'une manière un peu spéciale, puisque elle est donnée comme ça, sous forme d'une addition. En fait, le point commun entre tous ces nombres, c'est que ce sont tous des nombres rationnels, on peut tous les écrire sous la forme d'une fraction. Alors, on va essayer de les ranger, et pour ça, je pense que le plus simple, c'est de faire une droite graduée. Donc, je vais le faire comme ça, une droite numérique, je vais la tracer ici, je vais en faire une assez grande, voilà. Donc, ici, quand on va par là, vers la droite, ce sont des nombres de plus en plus grands. Et puis, je vais placer le zéro quelque part, alors, on va de moins 5, celui-là a l'air le plus petit, ou celui-là le plus petit, peut-être. Et le plus grand, c'est peut-être celui-là, j'en sais rien. En tout cas, je vais mettre le zéro ici, disons, voilà, zéro ici. Ensuite, je vais prendre une échelle sur cette droite. Donc, on va dire, ici, c'est 1. Donc, 2, 3, 4, 5. Je pense que ça suffira. De l'autre côté, la même chose. Donc, ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et je pense que ça suffira. Alors, on va commencer par le premier, 1,5, celui-là. 1,5, c'est la moitié de 1. Donc, c'est aussi 0,5, si tu préfères. En tout cas, il est donc situé à la moitié d'une unité du zéro. Et comme il est positif, il est situé à droite du zéro. Alors, 1, c'est ici. Donc, je vais le placer ici, exactement entre 0 et 1. Donc, il est ici. Ça, c'est 1,5. 0,5, comme tu préfères. De toute façon, c'est la moitié de 1. Et tu vois, j'ai placé exactement au milieu, entre 0 et 1. Alors, ensuite, on a celui-là, moins 5. Alors, celui-là, il est négatif. Donc, il est situé à gauche du zéro. Et sa distance à zéro, c'est 5. Donc, il faut que je compte 5 graduations en partant de zéro, en allant vers la gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'était écrit ici. Ça, c'est moins 5. Je vais l'entourer en rouge. Ensuite, on a, alors, celui-ci, 3,3. 3,3, en fait, c'est 3 plus 0,3. Alors, 3, on arrive à 1, 2, 3, ici. C'est ici. Et il faut que je compte 0,3. Alors, 0,3, c'est presque un tiers. Si on avait 3,33333, ici, avec que des 3 qui se répètent indéfiniment, on aurait exactement 3 et 1 tiers. Donc, ici, c'est à peu près 3 et 1 tiers. C'est un petit peu moins. Donc, il faut que je divise ce segment qui est là en trois parties. Alors, 1, 2, 3. Voilà, à peu près. Et donc, 3,3, c'est un tout petit peu avant 3 et 1 tiers, qui est ici. Donc, on va le placer ici. Ça, c'est 3,3, à peu près. Ensuite, il y a le 0. Ça, c'est le plus simple à placer. Le 0, il est directement placé ici. C'est l'origine de ma droite numérique. Ensuite, on a 21 douzièmes. Alors, quand tu as une fraction comme ça, 21 douzièmes, un très bon réflexe, c'est de voir si tu peux la simplifier. Alors, 21 douzièmes. En fait, 21 est divisible par 7 et par 3. Et 12 est divisible par 3 aussi, puisque c'est 4 fois 3. Donc, ça, je peux l'écrire comme ça. 21, c'est 7 fois 3. Et 12, c'est 4 fois 3. Donc, tu te rappelles qu'on peut simplifier cette fraction. On peut simplifier en haut et en bas par 3, c'est-à-dire diviser en haut par 3 et en bas par 3. Et donc, on obtient que 21 douzièmes, en fait, c'est 7 quarts. Alors, pour placer 7 quarts, il y a plusieurs façons. Tu pourrais soit diviser ce segment-là en 4 parties égales. Ici, ça, c'est 1 quart. Ça, c'est 1 quart. Et compter ensuite 7 quarts. Mais ce que tu peux faire, c'est aussi écrire que 7 quarts, en fait, c'est 4 quarts plus 3 quarts. Donc, 4 quarts, ça fait 1. Donc, finalement, 7 quarts, c'est 1 plus 3 quarts. Donc, ce qu'on peut faire pour placer ce nombre-là, 7 quarts qui est égal à 21 douzièmes, c'est aller déjà jusqu'à 1 et ensuite compter 3 quarts. Donc, il faudrait diviser le segment entre 1 et 2 en 4 parties. Alors, là, je le divise en 2. Et puis, ici, chaque partie en 2 encore. Donc là, j'ai bien divisé mon segment entre 1 et 2 en 4 parties égales. Et je vais donc compter 3 de ces parties. Donc, 1 ici, 2 ici, 3 ici. Ici, j'ai ce nombre-là qui est 7 quarts. Donc, c'est 21 douzièmes, celui qui est ici. Alors, pour placer ce nombre-là, tu aurais pu aussi le diviser, faire la division. 7 divisé par 4. Dans 7, combien de fois je peux mettre 4 ? Eh bien, une fois. Ensuite, une fois 4, ça fait 4. Donc, j'ai ensuite 7 moins 4 qui est égal à 3. Là, je vais mettre une virgule. Et ici, on se rend compte que 7 quarts, c'est 1 plus 3 quarts. C'est ce qui est écrit ici. 1 plus 3 quarts, c'est égal à 7 quarts. Alors, on continue. On va placer celui-ci, moins 5,5. Alors, j'ai pris la même couleur que tout à l'heure. Ça ne va pas. Je vais en prendre une autre. Voilà. Moins 5,5. Alors, moins 5, c'est ici. Et donc, moins 5,5, c'est exactement entre moins 5 et moins 6. Donc, c'est ici. Ça, c'est moins 5,5. Et enfin, le dernier ici, 2 plus 1 huitième. Alors, ça, si tu veux, tu peux faire le calcul, c'est-à-dire écrire 2 comme une fraction qui a 8 au dénominateur. Ça serait donc 16 sur 8. Donc, on obtiendrait 16 sur 8 plus 1 sur 8. En fait, ce nombre-là, c'est donc 17 sur 8. Mais 17 sur 8, ce n'est pas très facile à placer. Ça serait un petit peu compliqué. Alors que la manière dont il est écrit ici, ce nombre-là, c'est beaucoup plus facile pour le placer sur la droite numérique. Puisque je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à 2 et que je continue ensuite de 1 huitième. Alors, si je pars de 0 et que je vais jusqu'à 2, j'arrive ici. Et ensuite, il faudrait que j'ajoute 1 huitième. C'est-à-dire que je partage le segment ici en 8 parties égales et que j'en prenne une. Alors, je vais le faire. Là, je le divise en 2 parties. Ici, je le divise en 4 parties. Et puis enfin, si je divise chacune de ces parties en 2, je vais l'avoir divisé en 8 parties égales. Tu vois que là, j'ai bien divisé ce segment-là entre 2 et 3 en 8 parties égales. Donc, 2 plus 1 huitième, je dois arriver à 2 et compter encore 1 huitième. J'arrive ici. Ça, c'est 2 plus 1 huitième.